Sorti en 1989 après Alex Kidd et Wonder Boy, mais encore avant Sonic et Ristar, Psycho Fox est la réponse directe de Sega à Super Mario Bros, et plus précisément à Super Mario Bros 2, sorti en 1988 aux USA. En effet, Psycho Fox reprend beaucoup des éléments de son prédécesseur, aussi bien en gameplay qu'en level design. Le jeu reste néanmoins l'un des moins connus de Sega à cette époque, il n'a pas eu de suite directe et n'a pas été exporté sur d'autres supports. Une raison à cela pourrait être sa maniabilité très particulière qui soumet le personnage à une inertie lourde et le rend difficile à contrôler. C'est aussi pour cela que dans cet épisode, vous ne pourrez malheureusement voir des images que du premier monde du jeu. Au total, Psycho Fox dispose pourtant de 7 mondes différents, chacun divisé en 3 niveaux. Comparé à cela, la bande originale du jeu est très modeste et ne comporte que 3 musiques de niveaux différentes. Depuis tout à l'heure, nous entendons la musique du premier niveau, mais sachez qu'elle interviendra de manière répétée dans un grand nombre d'autres niveaux du jeu. En partie pentatonique, cette mélodie joyeuse et dansante a un air japonisant et fait certainement référence à l'histoire du jeu, où il est question des kitsune, renards gardiens du temple d'Inari. Le morceau se compose de seulement 4 pistes, une percussion, une basse sautillante et 2 voix mélodiques très aiguës. En dehors de ces rythmes dansants, la composition est rendue très dynamique et intéressante par sa forme inhabituelle. Elle est en effet composée de 2 groupes de 6 mesures divisés en 4 plus 2, très au contraire des formes habituelles très carrées et symétriques de la musique chiptune, qui est le plus souvent construite avec des binoms parfaitement équilibrés. La musique qui accompagne le désert et son décor de palmier et de pyramide a sans surprise un air oriental avec des mélodies et des contre-champs qui suivent des gammes traditionnelles. Cette manière de lier toutes les notes et de créer une composition très fluide fait d'ailleurs penser à un charmeur de serpents. La partie très liée est ensuite relayée par un moment plus agité et chromatique qui représente sans doute le danger du désert. Finalement, voici la musique qui accompagne les grottes dans le jeu, mais aussi le monde des glaces. Une mélodie chantante et romantique qui ne colle pas trop avec le décor très sobre des cavernes, peut-être déjà un peu plus avec le monde scintillant de la glace. Un air de famille nous frappe de suite en entendant cette mélodie. Et pour cause, dans sa structure et son style, elle fait beaucoup penser au thème de Space Arrière. On ne peut pas superposer les deux et d'un point de vue harmonique, ils ne se ressemblent que très légèrement, mais quand on observe les deux mélodies, on se rend compte qu'elles puissent dans les mêmes intervalles et que la basse et la percussion sont très actives et constantes. Dans Psycho Fox, la basse exécute d'ailleurs carrément un rythme latin, rappelant par exemple celui de la célèbre chanson Tequila. Qui a composé la bande originale de Psycho Fox ? Le générique cite seulement un certain Mr. Question et toutes mes recherches quant au vrai nom du compositeur sont restées sans résultat. Encore un mystère de jeux vidéo parmi tant d'autres qu'il faudra élucider. Sous-titrage Société Radio-Canada